... Nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au code des filles. Bonsoir, bienvenue à Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, il est directeur de recherche en sociologie politique, ancien ministre de l'environnement, ancien ministre des affaires étrangères, puis ministre de l'information sous la révolution de Thomas Sankara. Il a rejoint ensuite le CDP de Blaise Compaoré, puis le MPP de Rochma Christian Caboret. C'est le professeur Basile Guissou, membre du Haut conseil du MPP, qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. À votre service. On est à la retraite, mais visiblement une retraite où on est toujours en activité en réalité. On a changé de terrain de bataille, c'est tout. On continue à apporter le savoir aux jeunes à travers l'enseignement ? On essaye. J'ai encore 44 heures de cours par an, master et master 2 en communication. Et parallèlement aussi, on s'occupe des travaux au champ ? Oui. Je fais l'élevage et l'agriculture. Parce que l'avenir aussi est à ce niveau ? Est dans les champs ? Je pense que c'est les trois, hein ? C'est le passé, le présent et le futur. Vous êtes ancien directeur général du CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Les problèmes de la recherche aujourd'hui au Burkina, c'est quoi ? Le financement par exemple ? Il y a deux problèmes. Il y a que nous courlons des résultats de recherche qui ne peuvent pas malheureusement atteindre les larges masses populaires de notre pays. La diffusion ? Voilà. Dans les quatre instituts, instituts des sciences de société, instituts de la recherche en santé, en sciences de la santé, instituts de technologie appliquée, recherche agronomique, les quatre instituts ont tous, en une trentaine d'années, engrangé suffisamment de résultats pour booster au moins les deux premiers secteurs de notre pays, l'agriculture et l'élevage. Malheureusement, on est à 15% à peine du degré de pénétration des résultats de la recherche dans nos campagnes, dans nos villages. Voilà. Comment ça s'explique tout ça ? C'est un manque de volonté politique ? C'est l'habitude de dire qu'on a appris aux Africains à vendre la pauvreté, à vivre de la vente de la pauvreté. On ne veut pas avancer. Parce qu'on ne vit que des projets financiers de l'extérieur. Et si on ne montre pas des enfants au ventre ballonné, atteints de quarchicor, on ne reçoit pas de projets, on ne reçoit pas d'argent facile et on ne produit pas de la richesse. Donc, c'est tout. Ça devrait être aussi un domaine de souveraineté. La recherche, aujourd'hui, c'est l'extérieur qui finance encore notre recherche. Nous avons un financement largement insuffisant pour être au top. Résultat, la majorité des chercheurs se positionnent à l'international dans des réseaux où ils soumissionnent dans des appels à projets. Et bon, heureusement pour nous deux... C'est des initiatives de chercheurs... De chercheurs individuels ou de réseaux. Voilà, c'est tout. Sinon, l'État paye les salaires, ce qui n'est déjà pas mal. L'électricité est l'eau. Et puis, bon, le matériel roulant jusqu'à un certain niveau. Donc, l'un dans l'autre, il faut quand même se réjouir du fait que le Burkina est un des rares pays de la sous-région à avoir un système de recherche intégré pour le développement. Il y a la richesse ou encore d'un problème de valorisation. D'impact, oui, de valorisation. Quand je prends des spéculations comme Benga, qu'on appelle le NB, on a une dizaine de variétés. Tu aurais pu aider dans la tête... Absolument, je prends le maïs aujourd'hui. Sécurité alimentaire. Nos ancêtres, nos grands-pères ont pu produire à peine une tonne à l'hectare. Nous avons des variétés aujourd'hui de maïs qui font 10 tonnes à l'hectare. Fruit de la recherche, nos... Absolument. Nos chèchers. Variétés locales, comme ça, il y a plein de noms comme ça. Mais comment ça se fait qu'on ne les exploite pas, on ne les utilise pas ? Je vous dis que c'est une question d'état d'esprit. Il m'est arrivé d'entendre un journaliste me demander est-ce que les gélules que vous produisez contre la drépanocytose sont les mêmes gélules que les autres médicaments qui viennent de l'extérieur utilisent ? Est-ce que c'est pareil ? L'esprit encore conditionné. Voilà. Aujourd'hui, très peu de Burkinabés savent que le Burkina est le seul pays dans toute l'Afrique qui a pu produire le Faka qui est un médicament contre la drépanocytose. Je dis bien un médicament. Ce n'est pas de l'aspirine pour faire baisser la fièvre. Au bout de 10 ans, un enfant drépanocytère à sa naissance qu'on traite avec le Faka, au bout de 10 ans, ces globules deviennent normaux. Ça, c'est une fierté nationale. Maintenant, c'est pour les adultes qu'on n'a pas encore atteint les 100% de guérison. Mais pour les enfants, alors que c'est... Si on soigne les enfants, ça veut dire que les adultes... Et quand il sera adulte, il n'aura plus de la drépanocytose. C'est tout. Alors, donc, les résultats sont là. La question, c'est la diffusion. Mais je veux parler de l'implication du privé dans cette recherche. Malheureusement, chez nous, il y a peu de privés qui s'investissent dans ce domaine. Et pourtant, les résultats de la recherche pourraient servir à ces sociétés privées. Prenons le cas notamment de la Chine où, effectivement, la société privée investisse beaucoup dans la recherche. Oui. Malheureusement, nous n'avons pas une classe d'hommes d'affaires qui s'y intéresse. Même si je pense que là-bas aussi, on peut faire de bonnes affaires. Il nous est arrivé de proposer, même à des banques privées de la place, de financer, par exemple, la semence d'un prix financement comme on le fait pour le coton. Le Burkina, l'Institut de recherche agronomique du Burkina possède 5 000 hectares de terres aménagées. 5 000 hectares. C'est le premier propriétaire terrien du Burkina Faso. Mais on n'arrive pas. On a 8 stations de recherche sur toute l'étendue du territoire. On n'a pas de financement pour produire. Sinon, nous pouvons faire produire 2 à 3 fois les besoins du Burkina et donc exporter. Ah oui. Et je vous dis que beaucoup de pays voisins viennent chercher la semence au Burkina. Jusqu'au Congo bras la ville. Pourtant, aujourd'hui, la recherche scientifique, l'innovation, c'est un volet clairement exprimé dans la politique à travers le ministère. Mais il faut y croire, il faut avoir la foi. Il faut y croire. J'ai rentré de la Chine. J'étais en octobre en Chine. J'ai visité la Chine il y a 34 ans. Je suis reparti à Pékin. De l'aéroport à l'hôtel où j'ai habité, je n'ai plus rien reconnu. Mais c'est la recherche scientifique, c'est la réflexion qui a permis de développer l'innovation. C'est sûr. Effectivement, ils ont ces instituts de recherche assez dénonables. dynamiques qui travaillent sur l'ensemble du monde entier. J'ai visité le centre de recherche et des innovations de Shanghai. où vous avez... Shanghai est aujourd'hui le plus grand port à conteneur au monde. Et quand vous regardez, c'est impressionnant. Parce qu'ils voient grand, ils n'ont pas le complexe de petitesse. Et nous souffrons de ça. On est convaincus qu'on est pauvres, qu'on doit rester pauvres. alors que moi, j'ai toujours pensé qu'il est interdit d'être pauvre. C'est aujourd'hui le printemps des idées révolutionnaires, des idées sans charisme. Parce que là, la Chine, vous en parlez, mais c'est aussi un régime, une gouvernance qui permet peut-être justement d'aller vers ce développement. Alors, vous, professeur Guissou, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un révolutionnaire ? J'ai le reste et je souhaite mourir révolutionnaire. On entend dire, je me souviens de cette édition du festival Ciné Trois Libres où des jeunes s'en sont pris à vous en disant que vous avez trahi Sankara. C'est leur droit. Je pense que c'est normal que la jeunesse se fasse. C'est une méconnaissance de l'histoire ? Absolument. C'est de l'ignorance. C'est un reflet de l'ignorance de leur passé, de la mémoire. Et à ce jeu-là, je préfère rester indifférent. Si quelqu'un qui ne veut pas réfléchir, ne peut pas l'obliger à réfléchir. Voilà. On préfère le sentiment, le ressentiment du moins. Si vous avez quitté vos fonctions à l'époque, c'était pour des questions de conviction ? Moi, je n'ai pas. J'ai dit que le 15 octobre 1987, je n'étais pas membre du gouvernement. J'étais chercheur au CNRC. J'étais redevenu les chercheurs que j'étais en 1983. Mais bien avant, vous avez quitté le gouvernement. Avant le 15 octobre, je n'étais pas au gouvernement. Je sais pourquoi. Parce que ce qui allait arriver est arrivé. le secret du succès justement de Thomas Sankara à l'époque, pour vous, c'était quoi ? Comparativement aujourd'hui à la Chine, parce qu'on parle de gouvernance. Mais si, en quelques années, la révolution a pu faire bouger les lignes... Je vais vous dire, ce n'est pas une confidence. J'ai fait quatre ans au gouvernement. à la fin d'un conseil de ministre où le ministre du budget a fait le point des économies que nous avons pu faire avec la réduction du train de vie de l'État, le rapportement des salaires, parce que si tu es ministre, tu étais instituteur, tu as un salaire d'instituteur. Il n'y a pas de salaire de ministre. J'étais chercheur, tu as ton salaire de chercheur. Moi, j'avais 135 000 francs par mois. Et soit dit en passant, j'étais mieux payé que Thomas Sankara. Parce que c'est... Et tant que ministre ? Bac plus 7. Non, c'était... C'est parce que la fonction publique paye à partir du... Bac plus combien ? Moi, j'avais Bac plus 7, ce que lui n'avait pas. Il a l'habitude de... Et quand le ministre qui est Adèle Ouédrago fait le point, il dit vous devez ajouter que pour atteindre ces résultats, il a failli que le père et la mère de Thomas Sankara soient insultés du matin au soir du 1er janvier au 31 décembre. Alors que mon père est posé derrière la gendarmerie, il n'a jamais fait du mal à personne. Mais ceux qui veulent manger, il faut qu'ils sachent que c'est sur mon cadavre qu'il faut passer avant de manger. Je pense que avoir travaillé avec un homme comme ça, ça vous instruit plus que des diplômes, plus que des livres. Il faisait, il pratiquait sa foi. Il ne sait pas ce que... Il ne savait pas ce que c'est que la démagogie. Dire une chose et faire son contraire. Donc on dirait son secret tout simplement, c'est la foi en son pays, c'est sa conviction, c'est l'engagement. Je l'ai vu tenir tête à tous les grands de ce monde. Je l'ai vu rabouiller le chef du gouvernement soviétique à Moscou en lui disant je suis un président et j'entends être traité comme tel. Vous n'êtes qu'un premier ministre, vous me devez du respect. Je ne suis pas venu à Mandei ainsi. Je l'ai vu avec Teng Xiaoping, président de la Chine, lui dire que s'il avait fait un calcul d'intérêt matériel, ce n'est pas à Pékin qu'il devait venir, il serait parti à Washington. C'est des convictions politiques qui l'amènent à Pékin et non pas à Washington. Des convictions politiques qui l'amènent à Pékin. Justement, Pékin, la Chine aujourd'hui, ce modèle de réussite, de succès, c'est derrière, c'est aussi une gouvernance, c'est une organisation qui permet aussi à ce pays de... Finalement, on s'est dit est-ce que le régime de gouvernance n'est pas ça aussi le problème aujourd'hui des pays africains ? Est-ce qu'il ne faudra pas repenser cette forme de gouvernance ? Peut-être le régime d'exception comme sous la révolution par exemple aurait pu être une bonne opportunité de développement. Les Chinois vous disent qu'ils pratiquent une politique au service du peuple chinois et non pas pour faire plaisir à des censeurs extérieurs. La démocratie en Chine, c'est une démocratie chinoise, pensée par les Chinois pour les Chinois. Les droits de l'homme en Chine, c'est les droits de l'homme pensés par les Chinois pour les Chinois. Ce n'est pas ce qu'on pense à Paris, à Washington ou à Londres qui les intéresse. et je pense que le Burkina a réussi ça de 1983 à 1987 et ce n'est pas un secret. Si je vous dis que de 1983 jusqu'en 1991 jusqu'en mars 1991, le Burkina n'avait signé aucun traité avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Il avait refusé l'agissement structurel et c'est la période de croissance la plus élevée de ce pays. On n'en parle pas, on met le pied dessus mais nous serons obligés de reprendre ce chemin-là. Sans le sacrifice, on ne peut pas vouloir aller au ciel sans mourir. Si vous voulez aller au ciel, il faut accepter de mourir. Accepter de mourir, il faut avoir le courage politique de se démarquer, de réinventer sa gouvernance basée sur ses valeurs culturelles surtout. Absolument. Parce que la démocratie telle que nous la vivons actuellement, c'est pas la culture. C'est une démocratie d'emprunt. Ma conviction, c'est que les CDR étaient plus démocratiques que les 145 partis politiques du Burkina. Ça, c'est ma conviction. Et ils étaient plus utiles puisque aujourd'hui, c'est 500 millions sinon plus que l'État débourse pour entretenir les partis politiques. Ce que je dénonce. Avec 500 millions, on peut faire beaucoup de choses. Oui, 800 millions d'ailleurs pour le financement hors campagne justement. Voilà. Oui, c'est énorme. Mais après, effectivement, on ne voit pas dans la gouvernance qu'est-ce que ça va parler. Parce que la finalité de la démocratie, c'est le développement. À quoi ça, c'est une démocratie qui nous apporte pas le développement ? En 1978, dans ce même pays, dans le Burkina, face au d'aujourd'hui que vous voyez, le président Lamizana a réussi à faire adopter une constitution qui dit ceci. « Vous êtes libre de créer votre parti politique et d'aller aux élections. » Mais au sorti des élections, seuls les trois premiers partis sont reconnus légalement. Les autres disparaissent. Vous dites que ça reste. C'est tout. Et il ne s'est rien passé. Le ciel n'est pas tombé sur la haute volontaire à l'époque. On ne dira pas que ce n'était pas une démocratie. Il s'est fait mettre en ballotage en 1978 par Michael Wédrago. Du coup, nous vous voulons, c'est un recul aujourd'hui. Absolument. C'est un recul. En quoi faut-il qu'il y ait du leadership ? Si vous refusez de réfléchir, on va réfléchir pour vous. C'est ce qui arrive à l'Afrique. J'ai toujours dit l'Afrique à tout de mon point de vue. L'Afrique n'a besoin de personne. L'Afrique a besoin de panafricanistes, de militants, la cause des peuples. le reste est là. Vous ne pouvez pas avoir 30,3 millions de kilomètres carrés, 1,255 à 300 millions d'habitants et 60 % des terres agricoles du monde. toutes les richesses du sous-sol et être des pauvres. Le rôle des intellectuels dans tout ça, dans cette recherche de nouveau endogène, de développement, quelque part aussi, on dit, vous en êtes responsable. Écoutez, depuis 1958, si vous regardez, que ce soit Cheikh Anta Diop, que ce soit Joseph Kizerbo, Amadou Ampatiba et beaucoup d'autres, Théophile Aubenga et autres, ce ne sont pas les penseurs qui ont manqué à l'Afrique. Ce ne sont pas des visionnaires qui ont manqué à l'Afrique, aussi bien théorique qu'en pratique. On parlait tantôt de Thomas Sankara, on peut parler de Kouamoukouma, on peut parler de Patrice Lumumba, de Nelson Mandela. Mais dans la majorité des cas, c'est nous-mêmes qui les avons enterrés. Moi, je ne vais jamais oublier cette image du buste de Kouamoukouma qu'on a fait tomber à Accra en 1966. J'ai vu ça à la télévision. Ça m'a traumatisé. On a comme l'impression qu'il y a un aveu d'impuissance. C'est comme si, face à tout cela, l'Afrique n'est pas capable de se réinventer et de faire face à l'obstacle ou de contourner l'obstacle. C'est comme si on est résigné, c'est l'Occident qui fait qu'on est comme ça. Je ne pense pas qu'on soit résigné à un rapport de force qui est là, qui est déjà depuis 1945. au sorti de la guerre, le monde a été organisé. Il y a les vainqueurs qui ont créé des structures pour réguler le monde. Nous ne pouvons pas transformer ça en deux temps de mouvement. Mais, les choses bougent. Vous avez de l'espoir ? Je donne un exemple. Dans ce pays, à Ouagadougou, ici, à Burkina Faso, 1998, l'Orientation de l'Unité africaine s'est réunie ici. Un sommet. La Libye était sous embargo. Les présidents africains présents à Ouagadougou ont décidé de lever l'embargo, de dénoncer l'embargo. Et à la fin du sommet, l'Est Compaoré a pris son avion et l'a atterri à Tripoli. Dans la semaine qui suivait, le conseil de sécurité a levé l'embargo. L'Europe a suivi. Kadhafi a fait une tournée à commencer par Bruxelles. Ça s'est passé ici. Ça veut dire quoi ? Chaque fois que l'Afrique se décidera à agir en bloc, c'est les autres qui vont se soumettre. Ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce que vous pensez du Ghana aujourd'hui avec le nouveau président qui essaie de tenir un discours ? C'est un exemple. un exemple d'un pays qui bouge, un pays qui dit non, je vais rembourser ma dette jusqu'en fin décembre 2018. Je ne veux plus signer un accord avec le FMI. Je vais développer l'industrie locale, la transformation dans toutes les régions du Ghana avec la petite industrie. Le Ghana a de l'énergie à revendre. Le barrage de la Kosovo est là. Le courmane l'a construit pour l'Afrique, ce n'est pas pour le Ghana. Quand vous visitez l'université d'Akra, vous savez que le courmane n'a pas construit cette université pour le seul Ghana. Tout ce qui a été fait comme infrastructure au Ghana a été fait à la dimension du continent. donc, le président ne fait que continuer ce que ses prédécesseurs ont trouvé ou ont fait ou réalisé. Je reviens sur cette démocratie africaine qui semble ne pas correspondre à notre vision. Vous êtes gentil, vous dites que ça ne correspond pas du tout. Un divorce total. Les 9000 villages de Burkina ne savent pas ce que c'est votre démocratie. Le multipartisme intégral, les droits de l'homme, etc. Ils ne connaissent pas. D'ailleurs, de toute façon, la démocratie au Burkina ne parle que français. L'exemple chinois, ça vous séduit avec le PCC, le parti communiste chinois qui règne en maître absolu ? Je n'ai pas lu Mao Tse Tung, je l'ai étudié. J'estime que c'est l'un des plus grands dirigeants politiques du XXe siècle, un des plus grands philosophes, un paysan, penseur. Quand vous lisez les œuvres de Mao Tse Tung, vous savez qu'il a cynisé le marxisme-lénisme. C'est pour ça qu'on a parlé de maoïsme. C'est la capacité d'apprendre des autres sans être esclave des autres. Tout en Chine repose sur la culture chinoise, sur la langue chinoise, sur les valeurs chinoises. Et ça marche. Ça, c'est de la vision. Il faut y croire. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux-là qui nous ont transformés en esclaves, qui nous ont colonisés, qui continuent à nous piller. Si vous voyez ce qui se passe dans un pays comme la Rd Congo, c'est du pillage. le coltan fait 500 dollars le gramme. Il n'en existe qu'au Congo. Et j'ai vu un Européen dire que la guerre au Congo ne doit pas finir parce qu'ils ont besoin du coltan. Il faut croire à ce qu'on fait. si vous croyez. Tenez, en 1984, on a eu une période difficile du point de vue de la production agricole. Sankara a fait un discours où il a dit qu'il ne veut pas tendre la main l'année prochaine pour demander des vivres. Il a invité chaque Burkinabé, chaque paysan, chaque paysanne a produit plus. On était à 1 700 000 tonnes. Il a dit 2 millions de tonnes qu'il veut. C'est un discours. Il n'a pas fait plus. Cette année-là, on a fait 2 200 000 tonnes. Il faut donner l'exemple. C'est tout. Ce peuple n'est pas un peuple paresseux. Non. Il ne demande qu'à être organisé, avoir un leadership et à se sentir emporté par un rêve producteur de richesse, de mieux-être, de santé, d'éducation. Avec des leaders qui donnent l'exemple. C'est aussi simple que ça. Dans la façon de vivre. Je pense que... C'est ce qu'on a du mal à avoir aujourd'hui. Le débat, l'actualité, c'est aussi ça. Ce qu'on demande au pouvoir de recaborer, c'est de donner l'exemple. Il est question de réduction de traîneur de l'État. C'est vrai. Le débat, il est là. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ça, je suis d'accord. Mais il faut commencer. Il n'est jamais tard pour bien faire. On peut commencer. C'est déjà quelque chose qu'on pose le problème de réduire les traînes de vie de l'État, à essayer de raboter un peu les privilèges des dirigeants. C'est bon. Mais comme on le dirait quelqu'un, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Il faut aller un peu plus loin que ça. Je suis de ceux qui pensent que le potentiel burkinabé, il est immense. C'est pour ça, je ne me laisse pas impressionner par les grenades qui sortent, les petites bombinettes qui... Non. On n'effraiera pas ce peuple-là. On reste serré. Le débat sur le CFA, vous l'appréhendez comment ? C'est un débat d'arrière-garde. C'est encore un outil de domination ? Non, c'est un problème réglé. En 2020, nous aurons la monnaie de la CEDEAO, c'est fini. Qui va parler de CFA encore ? Vous êtes confiant ? Absolument. Parce que derrière, la France... Écoutez, la France n'a pas voulu de l'indépendance. On lui a imposé l'indépendance. La France ne veut pas de la fin du CFA, on va lui imposer la fin du CFA. un point bas. Vous croyez en ces dirigeants aujourd'hui ? Absolument. On ne veut pas le tirer. Quand vous entendez Alassane Ouattara sortir du discours... Ça ne fait rien. De toute façon, il peut... Écoutez, la Mauritanie a quitté le CFA. la Guinée n'est pas dans le CFA. Le Mali est sorti et revenu. Donc, c'est faisable. On est tout le temps dans le discours, mais pas dans l'action. Nous, on agit. On agit. Je pense que le Burkina ne recule pas, le Burkina travaille. Le Burkina agit et ce n'est pas d'aujourd'hui. Même pour exister, il a fallu que le Burkina lutte. Parce qu'en 1932, on l'a supprimé. C'est 15 ans de lutte qui nous ont amenés au 4 septembre 1947. Reconstitution. Pour construire un État centenaire aujourd'hui. Voilà. Je pense que ce qu'on a fait les 100 dernières années, on peut mieux faire dans les décennies à venir. C'est un pays dans lequel il y a encore 80 à 85 % de sa population qui accepte de vivre au village c'est quelque chose ça. C'est important. Il y a des pays en Afrique où il n'y a pas 5 % au village. Il suffit d'avoir une politique en direction de ce monde paysan et puis le développement. J'ai dit en 5 ans que ce pays-là, l'essentiel de ces problèmes de base, je ne dis pas tous ces problèmes, mais les problèmes de base. La scolarisation à 100 % on peut le faire, mais en langue nationale, je précise. Pas en français. Nous ne sommes pas des Français, nous ne serons jamais des Français. Il faut aussi enlever ça de nos têtes. On peut éliminer, éradiquer l'analphabétisme parce qu'aujourd'hui, si vous regardez sur les murs en ville, vous allez voir que les cours d'anglais, là, c'est 50 heures. Vous appellez à lire et à écrire. N'importe quelle langue au monde. Pourquoi pas le Moré, pourquoi pas le Dula, pourquoi pas le Silanko et autres ? Pourquoi pas ? Il faut le vouloir. Je suis heureux de constater que le gouvernement de mon pays a un ministère chargé de l'éducation nationale et de la valorisation de l'anglais nationale. Je suis très fier de ça. C'est un bon signe. Il faut continuer. Continuer. Continuer aussi à travers la formation politique des jeunes. On estime que vous, anciens, vous n'avez pas fait assez à ce niveau. Là, écoutez, moi, j'ai 70 ans le 29 mars. Je peux dire que j'ai passé plus de 45 ans de ma vie à lutter pour la formation politique, à créer les premières cellules d'études révolutionnaires à Paris depuis 1978. Ça fait 41 ans. Je ne fais que ça et je continue à donner des conférences, à faire des cours au centre Kwame Kourma de mon parti de MPP. Vous célébrez actuellement votre cinquième anniversaire du parti. Cinq ans et déjà, l'impression que ça donne c'est qu'il y a des déceptions par rapport à la gouvernance interne d'abord. À l'interne. Écoutez, je crois que plusieurs personnes l'ont dit avant moi, vous ne créez pas un parti qui va aux élections, qui fait passer son candidat aux présidentielles, qui fait 55 députés, qui fait presque 300 communes et là-dedans, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content, tout va bien. Non, ce n'est pas possible. Nous avons 9000 villages, nous avons 9000 types de problèmes, 9000 structures spécifiques. Donc, c'est tout à fait intéressant dans la logique même du combat politique. Et visiblement, pour beaucoup, c'est le gâteau du pouvoir qui n'a pas été qui s'est avéré insuffisant. Pierre voulait être député, c'est Robert qu'on a pris, Jacques voulait être ministre, c'est Tenga qu'on a pris. Il n'est pas content. C'est humain. Mais je pense que... Ça, c'est le fait d'intrus, des gens qui n'ont pas mouillé le maillot mais qui se retrouvent... Oh, vous savez, dans le parti... À la soupe. Que vous voulez ou pas, il y a ceux qui ne viennent qu'à la soupe, il y a ceux qui sont prêts au sacrifice. Et je vous dis, franchement, c'est dommage, mais tout le monde ne peut pas être passé au gouvernement. Tout le monde n'est pas DG. La question, c'est, le parti a beaucoup de cadres compétents, capables de gérer des ministères et de faire des succès, mais pour beaucoup, ils n'ont pas l'impression qu'on a mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est comme si... Écoutez, moi, je fais confiance à mon président, à mon premier ministre, qui sont des enfants de ce pays, qui ne viennent pas d'ailleurs, qui connaissent aussi bien le serail politique que le serail administratif ou technique, qui sont des humains, qui peuvent se tromper, mais qui, parce qu'ils sont des patriotes, sont capables aussi de dire « Ah, ce coaching-là n'a pas été bien fait. il faut changer. » Mais on ne gouverne pas en se soumettant à la volonté de la rue, parce que la rue, c'est personne, c'est personne, tout le monde est personne. Mais là, c'est un président, c'est un premier ministre, c'est des ministres, 32 ministres, qui posent des actes qu'on apprécie, bien ou mal, et au bout de certains temps, bon, on tire les conclusions. Donc, je pense que les gens vont trop vite en besogne. Il est certain que le MPP, comme le dirait Simon Comporé, c'est un bébé qui est né avec des dents. Oui, c'est des hommes d'expérience qui ont créé. Les 75 signataires de la démission du CDP savaient ce qu'ils faisaient. Donc, ce pays-là, il n'est pas au-dessus de nos capacités de gouvernance. On l'a prouvé dans le passé, on est sur la brèche depuis 1978 au moins. Comment on dit quoi ? C'est les jeunes lièvres qui croient que les chiens sont leurs copains qui peuvent aller s'amuser avec. Ce n'est pas pareil. Non, non, non. Et pourtant, certaines indécisions disent que le professeur Guissou et certains camarades seraient tellement déçus qu'ils ont baissé les bras. Écoutez, on a inauguré le centre de formation Kwame Nkrumah il y a deux semaines. C'était le centre de formation. Et j'y étais, je suis le président du conseil scientifique. Je suis membre du haut conseil du sage du MPP. Décis, pourquoi ? Qu'est-ce que je cherche ? Vous n'aurez pas voulu occuper un poste encore ? Écoutez, je vous ai dit que j'ai 70 ans le 29 mars qui vient. J'ai été 4 ans ministre. J'ai présidé le conseil de sécurité des Nations Unies à 27 ans à peine. J'ai été DG du Centre national de la recherche scientifique et technologique pendant 12 ans. J'ai été président du conseil d'administration de l'université de Ouagadou pendant 10 ans. Qu'est-ce que je demande encore ? Quelles preuves j'ai à faire sur la scène ? administrative ou politique ? Quoi ? Je suis heureux où je suis ? On m'appelle, on me confie des tâches, je les exige avec honneur et plaisir. Dieu merci, j'ai la santé. Je prie Dieu qui continue à me donner cette santé-là. Ne vous inquiétez pas, je ne suis demandeur de rien. Pourquoi vous ne me demandez pas, vous n'avez jamais vu sur une liste pour être conseiller municipal, maire, député ? Pourquoi vous ne demandez pas ça ? Ça ne vous intéresse plus ça ? Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. C'est passé, c'est... Il y a des moments où il faut savoir que son temps est... Vous faites aujourd'hui la politique sans être attaché au point ? Heureusement qu'il y en a encore. Parce que c'est rage, justement. Justement, au MPP, il y en a. J'en connais beaucoup. Je suis loin d'être le seul. Ah oui ? J'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de cadres. Tu mouilles le maillot juste pour permettre au parti d'engrager des victoires et pas plus ? Je connais des militants du MPP qui ont été... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du G12. Le G12, c'est les jeunes cadres du RDA, des Rassemblements démocratiques africains avec les Gérard Camgo, etc. Voilà. Qui sont au MPP, qui n'ont aucun poste... Ils ne sont pas ministres, ils ne sont pas députés, non. Ils ne sont pas maires, ils ne sont pas gouverneurs, rien. Mais ils sont à la tâche. Et c'est eux qui font vivre le parti. Si vous allez au siège, vous les voyez passer. Ils prennent les instructions, ils prennent les ordres de mission et puis ils circulent. C'est ça la puissance, de la force d'un parti qui est liée au masque. Alors, vous avez un bilan aujourd'hui après trois ans d'exercice du pouvoir ? Je suis désolé. Celui qui ne veut pas voir, vous pouvez ouvrir ses yeux, il ne verra rien. Ouagadougoué change au quotidien. Le maire d'Ouagadougoué ne dort pas, il travaille au quotidien. Le gouvernement travaille, la santé bouge, l'éducation bouge. C'est vrai, les terroristes attaquent. Mais nous répliquons. Nous ne reculons pas. Nous ne démoralisons pas nos forces de défense et de sécurité. On les encourage. On les soutient. Personne ne peut dire que ce pays-là est couché. Il est debout. Votre bilan, c'est plutôt l'insécurité, c'est la remise en cause du vivre-ensemble, c'est l'affaiblissement du pouvoir d'achat. Écoutez, on a le dos large au MPP. Les attaques, c'est depuis 41 ans qu'on les vit. Si vous rentrez sur mon site, vous allez voir ce que j'ai dit. On ne gouverne jamais innocemment. Il faut assumer le meilleur et le pire. C'est ça la gouvernance. Assumer. Il faut assumer. Le meilleur et le pire. Malheureusement, on a l'impression que chez vous, on n'aime pas assumer le passé. En beau ? Comment ça ? Vous écoutez vos premiers responsables, ils vous parlent de 27 ans de Blaise Kompahoré comme s'il n'y était pas. Vous écoutez Simon Kompahoré, vous écoutez le président du Faso. Ce discours-là, c'est comme si... Ah, vous dites... On oublie le passé. C'est comme si... Mais ce n'est pas. Mais c'est ce que dit leur discours. C'est l'interprétation que vous faites de leur discours. Ce n'est pas leur discours qui dit ça. Puisqu'ils parlent de 27 ans de Blaise Kompahoré. S'il vous plaît. On a une histoire. Même si elle est peine à s'écrire correctement, il y a une histoire. Je ne crois pas que quelqu'un dans ce pays n'ait pas entendu le président Rochma Christian Khabouré dire qu'il a eu tort de soutenir la révision de l'article 37. C'est en tant que quoi qu'il le dit. Parce qu'il assume son passé. Oui, mais après, quand il s'agit de le bilan... Quand tu te trompes et tu reconnais que tu t'es trompé, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, je n'ai pas entendu le président du Faso dire que je n'ai jamais été président de l'Assemblée nationale, je n'ai jamais été ministre des Finances, je n'ai jamais été premier ministre, jamais. Jamais, au grand jamais. Je n'ai jamais entendu Simon Khabouré dire que je n'ai pas été maire de Ouagadougou pendant 17 ans. Je n'ai jamais entendu dire ça. Mais visiblement, il n'assume pas les suites. L'interprétation... Mais ça veut dire quoi quand on passe le temps à accuser le régime Khabouré comme si... Écoutez bien, nous on en faisait pas partie. S'il vous plaît, quand nous quittions le CDP, c'est sur des points précis sur lesquels on n'était pas d'accord. On s'est battu à l'intérieur, on n'a pas eu gain de cause et comme nous sommes des dialecticiens, nous avons appris que un se divise en deux. Nous avons quitté, nous avons créé notre partie. Ça dit que on ne peut pas nier notre passé. Sinon, on n'existe pas. Notre identité parle de ça. Ok. Alors, vous pouvez changer votre acte de naissance pour dire que vous n'êtes plus guébré, vous êtes devenu Ouedrago. non. L'histoire, c'est l'histoire. Voilà, c'est écrit. Alors, pour la cohésion sociale, aujourd'hui, le premier ministre Dabiré, il en fait une priorité. Comment l'a réussi dans un contexte où le discours politique est suffisamment agressif et divisionniste ? Écoutez, nous, nous ne sommes pas agressifs, nous ne sommes pas divisionnistes. Moi, j'ai écouté le premier ministre, il a essayé de faire de son mieux pour pouvoir répondre à toutes les questions qui lui ont été posées avec tempérance, sans lever le temps. Je le connais, il n'est pas un homme arrogant. Je suis désolé et je refuse ce genre de caractérisation. Simon Compaoré, il ne l'est pas. Simon Compaoré était tout le temps dans les marchés, hier, avec son mégaphone pour obliger les femmes à payer les taxes municipales ici, à Ouagadouou pendant 17 ans. Il va être arrogant par rapport à qui ? Écoutez, si on nous attaque sur des faits vrais, s'il faut faire l'autocritique, moi, je suis prêt à reconnaître. C'est vrai, je me suis trompé, j'ai tort, je m'excuse. Et je pense que le président du Fasson a été, a donné l'exemple. en disant que concernant l'article 37, il s'est trompé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été président de l'Assemblée, premier ministre ou ministre, non. Maintenant, que les gens interprètent ça comme ça, bon, c'est de bonne guerre parce que ça permet de manger. D'accord. OK. Alors, Yirgou, ou l'impunité en consécration ? Aucune impunité. Je crois que j'ai écouté le premier ministre qui a fait le point de l'état d'avancement des enquêtes et des personnes qui ont été interpellées par rapport aux événements. Je pense que on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Et on dit qui trop étreint embrasse mal. Soyons objectifs. objectifs. Nous nous battons pour une justice indépendante, libre et efficace dans son action. Il y a des règles. Je ne me connais pas. Je ne suis pas un juriste. Je ne connais pas le droit. Mais j'ai confiance à ceux-là qui ont étudié le droit et qui sont chargés de l'appliquer. D'accord. Et même les problèmes comme la corruption, tout ça là. Ça va baisser. ça va baisser. Parce qu'on n'a pas l'impression que votre gouvernement, votre régime travaille en ce sens par rapport à la corruption. On continue tous les jours de soulager. À laquelle c'est qu'il s'est passé. Le directeur des ressources humaines est où ? Il est au Niof ? Bon, bref. Vous savez, comment on dit, le rythme de la justice, le temps de la justice, ce n'est pas le temps de l'eau. de l'opinion et de la rue. Ce n'est pas possible. Je pense que que ce soit les brigands, ils ne chôment pas, ils travaillent. Oui, mais ils produisent des rapports, mais la suite, c'est ça. Il l'a dit, il l'a dit, il faut transformer les procédures, mettre en place un dispositif nouveau qui fait que lui, si lui n'a pas le pouvoir de sanctionner, là où il dépose ses rapports, on est le pouvoir de sanctionner. C'est une question, c'est un dispositif à mettre en place, il ne l'a pas. Donc, je pense quand même que c'est vrai, les gens sont impatients, légitimement, mais on ne peut pas tout avoir d'un seul coup. OK. Et 2020, justement, là, ce sera le moment de faire le bilan, de dire au peuple qu'est-ce que vous avez pu apporter en cinq ans. et le MPP est quand même affaibli par des, quoi qu'on dise, par des querelles internes et sans Salif Diallo, ça craint, non, pour 2020 ? Je ne vois pas les querelles, je ne vois pas de querelles insurmontables à l'intérieur du MPP. Non. Salif Diallo est irremplaçable. On n'aura pas deux Salif Diallo. Je l'ai écrit, je l'ai dit, je persiste, je signe. on peut faire sans lui parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé. Ça ne va pas être facile. J'ai horreur de la facilité. Non. Dans ma langue, on dit que Dieu ne vous donne pas une charge si en le suppliant que vous avez la force il n'est pas capable de vous donner la force pour transporter cette charge. Donc tout ce qui arrive, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Salif n'est pas là. Ça nous oblige à faire le maximum pour que ça se sente le moins possible dans l'efficacité de l'action du parti parce que c'était un bulldozer, c'était un fonceur, il n'avait pas peur justement de la difficulté. Cadre Désiré Oudrago, ancien premier ministre, un candidat sérieux ? Écoutez-moi bien. Monsieur Cadre Désiré Oudrago, que je respecte, quand il a été nommé premier ministre, il est arrivé à l'aéroport de Ouagadougou, on lui a demandé mais vous avez la carte du parti ? Il dit non, il n'a jamais milité dans un parti, il va voir s'il faut prendre la carte, il la prendra. Ça y est, on peut chercher dans les archives, j'ai une inventerie. Donc, vraiment, si vous vous permettez, je préfère ne pas parler politique concernant Cadre Désiré Oudrago. Peut-être que c'est un très bon banquier, très bon fonctionnaire international. Mais pour vous, ce n'est pas une bonne politique ? Ce n'est pas un politique. Point barre. Mais le profil, il est bon, un bon banquier, un bon économiste. C'est l'affaire de ceux qui, quand on dit tout bon, flatteur, il vit au débat de celui qui l'écoute. C'est tout. Ceux qui pensent que c'est lui le président tombé du ciel qui va sauver le Faso, c'est leur droit puisqu'on est en démocratie. Il ne peut pas interdire à quelqu'un d'être candidat. Non. 2020, pour vous, les cartes se redessinent quand même avec le CDP qui revient quand même en France. Dites-moi. Le CDP n'était pas l'en 2015. Qui peut affronter le MPP en 2020 ? Qui ? Le CDP. Ambo ? Vous partagez la même base électorale. Alors là, je crois qu'on a comme l'impression qu'on ne regarde pas. Peut-être qu'on dort dans le même lit sans faire les mêmes rêves. On ne rêve pas de la même chose. C'est vrai que nous venons du CDP. C'est vrai, nous avons, je vous ai dit tantôt, nous avons quitté le CDP pour créer un parti qui s'appelle le MPP et combattre la politique que la direction du CDP avait implémentée dans ce pays. Mais aujourd'hui, je cherche le CDP. Honnêtement, oui. Pourtant, c'est un parti qui revient en force, qui se rémobilise, qui s'organise. On le voit régulièrement dans la presse. Je ne le vois pas du tout. Je vois des nouveaux venus sur la scène politique bien habillés, bien, avec le verbe, un verbe très châtié, qui présente bien. Je vois ça, oui, effectivement. Avec la ressource qui mobilise. Je suis désolé, je ne vois pas le CDP. Je dis que je ne vois aucun parti en face du MPP en 2020. Aucun. Même l'UPC ? Je dis aucun sur les 145 là. Aucun. Mais prenez une sommation UPC, CDP, ADF, RDA, NAFA. Monsieur Dévrier, il y a 300 communes, 352 communes au Burkino. Le MPP contrôle les 300 communes. Ça, c'était pour 2015. Je vous dis, on est en 2019. Nous contrôlons. Oui, mais ça, c'était pour l'espoir Laissez-moi vous dire que ce n'est pas Ouaga et Bobo qui font le vote au Burkino. Je suis un citoyen. D'ailleurs, la majorité de Ouaga et Bobo ne votent même pas. Ils n'ont même pas des cartes électorales. Ils parlent. Ils insultent. Ils attaquent. Le CDP reste ses bases intactes au niveau des provinces. Je vous ai dit qu'il n'existe pas. Pourquoi ? Nous, on est sur le terrain. Et pourtant, un parti qui a été interdit, exclu, mais qui arrive a fait une forte à avoir un assez grand nombre quand même de députés à l'Assemblée. C'est un nom combien ? C'est lequel il y a la troisième force à l'Assemblée sans avoir véritablement eu les moyens de battre campagne ? Écoutez, ne caricaturons pas. Le CDP revient pleinement. Ne caricaturons pas. C'est des têtes, des têtes brûlées qui ont voulu coûte que coûte pousser à l'insurrection qui ont été exclues. C'est des têtes, ce n'est pas une force politique. Ce n'est pas un parti politique. C'est des têtes, c'est des personnes identifiées qu'on connaît très bien. Donc, pas d'amalgame. Si c'était à refaire, je le referais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, plus que jamais, en 2020, vous auriez en face une opposition assez faute quand même. Je vous dis que je ne vois aucun parti. Il y a des baobabs. Écoutez, non, c'est des carités. Ce n'est pas des baobabs. Ce n'est pas des baobabs. Il faut une histoire. On ne tombe pas comme les chevets dans la soupe et puis dire parce qu'on sait abtacher la cravate, on sait regarder dans le miroir, on est quand même assez bien, les lunettes, ça va. Bon, donc, je vais devenir président. On en a vu depuis 92 aujourd'hui. On en a vu. Vous pensez avec tous les problèmes qu'on a eus là en 2020. Le peuple va encore accorder sa confiance au président Roque. Mais le peuple est avec le MPP. Il n'est avec aucun autre parti. Je vous ai dit, il y a 352 communes rurales, urbaines. Le MPP contrôle 300. Il y a 13 régions, conseils régionaux. Le MPP contrôle 12. nous ne sommes pas n'importe quoi. On ne peut pas nous complexer. Personne ne peut nous complexer ici. 2020, 2025, nous serons là. 2025? 2025. Moi, je ne parle pas de 2020, 2025. Parce que le MPP trace des sillons profonds. Est-ce que vous ne vous surestimez pas, justement ? je vous ai dit tantôt, pauvres, petits pays, quoi, je ne suis pas dedans. Le MPP est une grande partie qui est à la tête d'une machine étatique qui réalise des choses, qui fait bouger les lignes. vous pouvez vivre à Ouagat et puis estimez que rien ne bouge. Pour certains, le MPP, c'était juste un groupement d'intérêt. Des personnes frustrées qui se sont retrouvées juste pour se venger. Mais après... Je vais vous dire quelque chose. En 1978, il y a 41 ans, Roch-Marc Lucien, Simon Comporé, Basile Guissou, Jean-Marc Palme, etc. étaient tous des étudiants. Ils ont créé un parti. Pourquoi faire ? Vous croyez que c'était des frustrations. Fristé, pourquoi ? Nous sommes tous des cadres supérieurs. Vous regardez tous les soins de 15 qui ont signé la démission. C'est des cadres supérieurs. des procès d'université, des magistrats, à la retraite ou pas, des officiers supérieurs à la retraite. C'est des affamés, ça, qui chèdent des postes. Mais il y a combien de postes de ministres ? C'est une trentaine. Combien de postes de DG ? Il n'y en a pas 50. Donc, les soins de 15 là déjà, ils font le plein. D'accord. OK. On est en fin d'émission, madame Zoma. Vous avez dit ce que vous pensez de Edi Komwego. Écoutez-moi, c'est peut-être un expert comptable de haut niveau. Il n'a jamais fait ma comptabilité. Donc, je ne peux pas l'apprécier. Mais en matière politique, il ne connaît rien. Je dis bien rien. Ce n'est pas compté de milliards, la politique. Christophe Dabiré ? Christophe Dabiré ? Christophe a passé, je crois que à côté de Roch, Christian, Caboret, Christophe fait partie des cadres de ce pays qui ont pratiquement gravi tous les échelons dans l'administration. nous avons étudié ensemble, on a été étudiants ensemble en France. Il a été directeur général de la coopération. Il a été député, il a été ministre. Il a servi à lui et moi. Je pense qu'il a un profil qui exclut qu'on puisse douter et de son patriotisme et de sa compétence technique. Donc, je pense qu'il est politiquement conscient et techniquement compétent. Vous terminez, Roch, ma Christian, Caboret ? Je vous ai dit tantôt. Ce n'est pas pour dire qu'il est là où il est. C'était le meilleur de nous tous. C'est pour ça qu'il est là. Il ne l'a pas volé. Non, non, non. Il ne l'a pas volé. La place qu'il occupe là, depuis 2014, je ne crois pas qu'au sein du MPP, il y a eu une seule personne, un seul camarade qui ait douté que notre candidat au présidentiel c'est Roch, ma Christian Caboret. Donc, pour moi, il a le profil du métier. Parce qu'il n'y a pas deux Burkinabés qui ont été dix ans DG de la plus grande banque de la place. ministre des Transports, ministre des Finances, premier ministre, président de l'Assemblée pendant dix ans et président du parti au pouvoir. C'est un profil unique. Je suis désolé. Les gens croient qu'on sort du néant, on attache bien la cravate, on a des milliards en banque, donc je vais être président. Ça ne marche pas comme ça. La politique est une science. Elle s'apprend. C'est une science. Qui s'apprend ? Elle s'apprend. Et c'est ce que vous essayez d'inculquer aux jeunes ? À notre centre. Kouamien-Kourba. D'accord. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc. À votre service. Merci. Le professeur Basile Le Guissou, directeur de recherche en sociologie politique, ancien ministre et membre du Haut Conseil des Sages du Mouvement du Peu pour le Progrès MPP était notre invité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Le bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de Niamey. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501